la naissance du béret la naissance du béret et qu'est ce qui s'est passé les gars on vous avez interdit non n'est pas laissé tic toc on va vous mettre le live pourquoi elio 13 vous interdit d'aller sur tic toc avec de preuves venant aussi du tic toc le béret a pris feu c'est tic toc tic toc est en feu en ces moments qu'est ce qui s'est passé les gars maman carla maman carla c'est une maman très longtemps avec des millions d'abonnés sur tic toc c'est sa première page elle a soulevé ce que l'os 13 dit toujours sous la toile les gars on dit toujours aïe on peut avoir béret on peut avoir n'importe quel sujet mais donner des conseils c'est pour cela on insiste toujours sur notre page et il faut écouter les analyses de l'os 13 à la fin de chaque vidéo et avant de commenter nos vidéos il faut écouter d'abord les analyses de l'os 13 on va vous mettre de preuve du feu qui vient des tic toc qui appui aïe voyez j'ai dit souvent aussi que je suis pas la plus sage je suis pas la plus je ne sais pas comment mais et liste on adressant nos jeunes gens surtout et puis si c'est le stress on n'adresse pas les gens comme n'importe comment on donne des bons conseils à tout le monde on chante même c'est la toile qui a mené vos jeunes filles surtout les jeunes filles d'aujourd'hui car ce sont des futures mamans voilà on va te suivre le live je suis là mais je suis pas là mais je suis là on répète encore des vénées seulement à la fin d'écouter les analyses de l'os 13 à la fin de chaque vidéo voyez et puis vous allez mieux nous placer salutations aux guetteurs salutations à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses salutations à nos amours voilà on va tout suivre la vidéo et écoutons attentivement le souhait des mamans carla voilà voici la vidéo et des draps il n'a qu'elle a parlé ça veut dire que ce qu'on dit sur les panais là ça impacte aussi ça va loin la jeune fille congolaise qu'on a rapatrié là c'est sur le panel de raïna qu'elle est venu insulter les ivoiriens c'est parce que c'est pour ça que j'étais fâché avec raïna parce que c'est nous les panélistes c'est nous on permet aux gens de venir parler sur nos panels c'est pour ça qu'ils viennent insulter sur le panel donc moi voilà ce que j'ai à dire donc je sais pas ce que vous en pensez mais au sorti d'ici il faut qu'ensemble on trouve je ne veux pas imposer à quelqu'un comment il doit gérer son panel mais nous sommes tous des panélistes peut-être qu'il ya des gens qui voient aussi mais qui ne peut qu'ils n'ont pas le courage qui ne savent pas comment approcher les autres panélistes je me suis dit bon il faut que j'appelle mes enfants il faut que j'appelle mes petits frères mes petites soeurs pour qu'on essaie de voir un peu comment est-ce que on va s'entendre pour gérer nos panels pour que des mains nous aussi on ne nous j'ai pas la vendite populaire pour dire que oui les panélistes qui tombe là c'est un dans l'occasion aux gens d'insulter les gens moi voici voici le but de mon live sinon je ne veux pas je ne veux pas imposer à quelqu'un comment il doit gérer son panel donc le débat il est ouvert s'il b au moment je voulais parler d'attacé mais je peux ok moi je veux dire que vous savez les moments le panel qui est là là il ya des gens lorsqu'ils viennent sur tik tok c'est pour d'être déstressé parce que moi je fais mes panels mais j'ai l'impression que quand tu fais les palais de beret tu peux te retrouver à 500 à 400 personnes connectées mais quand tu veux parler de l'entrepreneuriat ou même tu veux parler des faits des sociétés les gens ne viennent pas je comprends même souvent mais surtout des palais même des faits des sociétés puis il ya des gens qui mettent en basque non on est là pour les berets et c'est ce qui décourage souvent des personnes maintenant maman carla a touché un point qui m'a plu lorsqu'elle parlait des injures parce qu'il ya des gens quand ils viennent même sur ton panel ils viennent avec un faux profil eux ils viennent dans le but de chauffer le panel donc ces personnes qui se permettent de dire des choses qu'on ne doit pas dire et comme mon carla a parlé de la dame qu'ils ont rapatrié moi j'étais présente ce jour là non ce qui voudrait dire que quoi sur les panels où nous partons là il ya des gens qui nous écoutent il ya des gens même là qui prend le faux profil qui sont dans le gouvernement qui nous écoutent mais arrivé un moment donné là faudrait pas qu'on laisse la carte bleue à tout le monde c'est pourquoi moi je dis que moi je prends mon rôle de modératrice ça au sérieux c'est mon deuxième travail parce qu'on va laisser la possibilité à tout le monde de monter sur un panel insulté comme les personnes le veulent souvent même tu vas monter sur un panel il ya des gens qu'elle monte c'est pour insulter tout le monde et quand tu les fais descendre ces personnes se permettent d'insulter dans les commentaires donc moi je dis aujourd'hui la maman carla tu ne donnes pas peut-être des ordres à quelqu'un mais ton sujet est vraiment délicat est ce que tu as dit c'est parfaitement vrai faudrait que les grands panélistes ils sachent que sur le panel où nous sommes tout le monde nous écoute il faut mettre des règles et on va voir que lorsqu'il aura des règles il ya des personnes même qui vont monter sur ton panel ils sauront que monter sur ton panel ils sauront que ce que nom du genre peut être comme je suis une célébrité quand je vais monter je vais insulter celui qui n'est pas connu quand c'est comme ça celui qui n'est pas connu il est frustré voilà donc moi je me dis que quoi que tu sois célèbre ou pas tu au même point d'égalité avec celui qui n'est pas célèbre sur un panel parce que la plupart du temps on a l'impression que les personnes qui ont un peu de cote quand ils montrent qu'on leur pose des personnes qui n'est pas à leur avantage ils commencent à insulter ceux qui sont là et ils ont ce mot là pour dire non c'est moi je donne la visibilité à ton compte mais attendez même si tu donnes la visibilité voilà même si tu donnes la visibilité à un panel mais au moins il faut respecter les personnes qui sont sur ce panel là et ce respect là sinon panélistes ne peuvent pas dire nous le mode on va parler mais je pense bien que c'est qu'un moment car l'entend de 10 les grands panélistes ils mettent ça en marche on va constater que sur le panel il aura beaucoup de respect parce qu'aujourd'hui les panels il y a un laissé-aller qui est là qu'on n'arrive pas à gérer voilà donc c'est tout permis il a faudrait que les grands panélistes puissent mettre fin à ça moi c'est ce que je peux dire pour le moment je sais pas si je peux prendre la parole ce que je peux suggérer c'est que on peut pas modifier tout de suite l'annoncé des panélistes qui ont débuté avec une certaine ligne éditoriale c'est d'emmener petit à petit de faire une reprogrammation soit deux ou trois fois dans la semaine soit en cours de live on commence à préparer les esprits des uns et des autres pour que pour instaurer ce changement là parce que tout d'un coup c'est clair que c'est comme moi Carla le disait c'est clair que c'est nous c'est les ténanciers pardon de ces de ces panels là qui doivent proposer leur vision qui doit proposer leur vision mais tout de suite là le faire comme ça ils ont c'est eux mêmes qui ont déjà habitué les abonnés à ce genre de choses là donc c'est déjà je sais pas quand est-ce que ça va commencer c'est de demander à voilà c'est d'expliquer aux gens aux abonnés que ce qu'ils aiment faire nous nous amène à rien alors qu'avec certains invités on peut étudier certaines idées peut-être même ceux qui viennent rigoler là ils ont des idées peut-être il ya des personnes qui sont espères dans leur domaine mais qui viennent se défouler qui viennent se divertir mais dans le divertissement là on peut apprendre dans le divertissement on peut avoir des échanges constructifs et en cela on va créer des richesses c'est un peu le défaut du système francophone mais je pense qu'avec beaucoup de volonté on peut déjà changer les objectifs et puis reprogrammer un peu la mentalité de ce qu'on vient chercher sur les réseaux sociaux parce que même ceux qui ont créé les réseaux sociaux là s'il te plaît diminue ceux qui ont créé les panels pardon les réseaux sociaux par exemple ceux qui ont créé tik tok vous êtes sans savoir que dans leur pays même les tout petits de cinq à dix ans peuvent proposer des voilà ils ont des ils posent des actions au niveau de la technologie ce sont des enfants très smart nous devons à 9 tours aussi essayer de permettre à nos enfants bonjour bonsoir bonsoir ce qui monte sur les panels que avec les réseaux sociaux on peut faire beaucoup de choses c'est vrai on a un petit sujet de divertissement pour les appâter et puis on peut dire aujourd'hui on lance tel tel sujet sous tel domaine d'activité parce qu'il ya elisa qui le fait et c'est le petit constat que je fais il ya personne et donc nous mêmes on a essayé de lui dire maintenant pour attirer les gens faut qu'on commence par un petit béret ou bien par un petit fait d'actualité comme ça quand les gens sont concentrés on développe on résume vite fait et puis maintenant il ya soit un spécialiste de l'élévage qui parle il ya soit un spécialiste en communication et organiser pour se faire de voilà vous faire du business sur les réseaux sociaux comment être community manager comment en tout cas avec les réseaux sociaux on peut tout faire et j'ai apprécié l'intervention de chef adama qui est chef cuisinier tout le monde ne fait que parler de ça sur le panel de chef adama vous voyez donc il ya quelqu'un qui espère dans ce qu'il sait faire il a envie de partager vous voyez et on peut créer du réseautage à travers tito comme facebook on peut créer un monde et monde des affaires à travers tito comme facebook et ainsi on partage les richesses parce que c'est c'est le seul c'est le mal de voilà des pays africains les richesses appartiennent à une seule une frange de la population c'est à dire que dans un pays africain il ya que 10% des personnes qui sont riches et qui déteintent qui sont détenteurs de voilà de tous tous les secteurs d'activité mais si on n'essaie pas de copier si on n'essaie pas d'apprendre comment ils font pour en arriver là on va cesser on va pas arrêter de se plaindre on va pas arrêter de dire oui mais c'est ce que j'ai eu un appel on va pas arrêter oui ça dira fabula il ya trop de bruce vous d'être de bruce vous donnez un style des salles des personnes encore là est-ce que je peux parler rapidement oui 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 mais après il ya rayna qui vient d'arriver réelle à ma chérie bonsoir déjà bon arrivée bon à ma chérie influenceurs écoute moi j'aime la factualité et j'aime le réel vous savez je vais prendre un exemple aujourd'hui là il ya la fête de emma l'ouest qui est sorti moi j'ai pas encore traité la fête d'emma l'ouest j'ai vu ma collègue influencieuse qui a traité j'ai vu l'autre la boss lady qui a traité la fête il ya plein des panellistes ont traité la fête mais vous savez les panels en fait ne nous appartiennent pas il faut dire la vérité les panels ne nous appartient pas les panels appartient aux téléspectateurs aux gens qui viennent regarder les panels parce que si tu veux faire un panel où tu es d'accord parce que tout à l'heure j'ai entendu oui sur le panneau les gens montent ils insultent mais moi c'est à nous je vous n'allez jamais voir je suis allé dans un panneau de quelqu'un pour aller souter quelqu'un mais si les gens bien sûr les panneaux je suis pas là pour éduquer les gens je suis pas là pour dire à un financeur c'est ce que tu dois dit c'est ce que tu dois dit ou diamant ou à ou à silbé tu dois dit ça tu dois dit ça je suis pas là pour donner des codes les gens sont conscients les gens finissent de boules d'acheter et fils de manger sont rassasiés ont fini car c'est les femmes ils viennent sur les panels pour se distraire quand ils viennent que la tension monte c'est comme ça et influenceuse est là et c'est ce que je dis ce que je dis c'est la vérité quand tu regardes ton taux d'audience parce qu'en réalité mais par exemple si on est 90 mais tu peux voir en temps réel combien de personnes qui sont passées sur les panels et même quand tu regardes par exemple si on est 200 300 les gens sont là ils sont aux fenêtres des panels ils regardent ils écoutent dès qu'ils attendent du bruit dès qu'ils attendent que ça chauffe les gens descendent pour venir voir ce qui se passe et c'est fait que le pic d'audience monte à chaque fois parce que j'ai remarqué hier hier j'ai fait nous j'ai fait un panel où en une fraction des secondes tout est monté mais aujourd'hui là tu vas venir parler des levages tu vas venir parler des cuisines même chef adamant qui est le plus grand cuisinier des panélistes qui est le plus grand cuisinier de tiktok s'il vient l'ouvrir un panel pour dire si comment on doit cuisiner un burger garba je pense pas qu'il aurait 2000 personnes qui vont le regarder au pire au pire il aura peut-être 100 personnes c'est triste de le dire mais le panel appartient aux téléspectateurs ceux qui décident ce qu'ils voudraient moi c'est en motion 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 je sais bien compris dans toi quand tu fais les panels tu t'en fous de ton honneur ta personnalité ton intégrité même à la limite mais c'est parce que je n'ai pas non j'ai des émotions parce que là tu dis parce que là c'est à des sites tant que tant que tu vas faire les panels moi j'étais vu tu as commencé les panels devant moi tant que tu vas faire les panels et que tu vas regarder l'audience pour dire que oui j'ai de l'audience de l'audience mais c'est la même chose que les blogueurs font un blogueur quand il est en live et puis veut avoir cent mille personnes connectées il sait comment il va faire tu dis quand même tu dis bien le bruit attire les audiences moi je connais des jeux moi je connais des personnes des africains qui font des lives constructifs mais qui ont des qui ont un million de personnes qui sont connectés et puis les live il s'agit pas de faire les live il faut savoir faire les l'aïcs pas de l'aïcs pas de l'aïcs pas de l'aïcs constructif où tu vas t'asseoir pour réciter à baisser des pilaires on est écouté non je comprends je comprends que tu sois pas d'accord mais moi même j'ai envie d'y faire des lèvres où je suis en train d'instruire les gens maman carla je vais dire et je répète les panels les panels il ya des panels là il est pas n'est ce titre qu'on connaît là on sait que ce gars là si la lune bon par exemple si je vais regarder le palais d'influenceuse je sais qu'il est là bas je vais pas je vais faire maman mais parler de l'agriculture du business du machin va me parler des affûts courants qu'est ce qui s'est passé tu m'as et malheureux ça va payer son loyer machin 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 c'est ça mais il ya des panels comme tu dis comme tu dis il ya des panels qui qui instruit les gens il faut peut-être qu'à porter ces panels là dans nos panels pour instruire des gens mais nous qui avons commencé dans les brés c'est dommage je le dis c'est dommage je le dis et je le répète mais moi j'aime pas quand les cas il ya du bruit sur les panels j'aime pas mais les gens sont obligés de le faire parce que tout le monde veut parler déjà personne ne se respecte sur les panels moi je vais suivre sur les panels des blancs pieds par pieds par jérôme l'écoute francis l'écoutent et pierre l'écoutent mais nous tout le monde veut pas les chances de la vérité attend j'arrive quand tu dis déjà sur les panels on ne se respecte pas toi mais ça te dérange pas ça me dérange mais est-ce que c'est moi qui c'est toi qui fait un panel c'est toi qui poste des règles pourquoi moi personne ne vient sur mon panel pour lever le temps c'est toi qui poste des règles c'est pour ça je dis c'est nous on a la télécommande tu comprends les téléspectateurs nous font croire que c'est eux ils gèrent le panel mais c'est toi qui jette un panel laisse moi t'expliquer c'est toi qui jette un panel tu dis bien que on ne se respecte pas sur les panels mais c'est pas normal c'est pas normal que tu fasses un panel qui est pas de respect là dessus ça veut dire que tu ne maîtrises pas ton panel c'est à dire que toi c'est en train de faire ton panel et puis quelqu'un qui travaille vient et manque de respect et manque de respect à terre à terre parce que vous vous êtes là là c'est moi je vous ai convoqué donc vous êtes mes invités je peux pas faire monter quelqu'un qui va manquer de respect à quelqu'un ça veut dire que c'est moi j'ai permis tu comprends et quand tu dis aussi que non mais ça j'ai franchement il faut que tu arrêtes de plaisanter parce que moi je ne vous ai pas appeler pour présenter tant qu'elles trouvent des femmes mon cas je vais je vais chuter puis je vais te dit en toute sincérité en toute sincérité je ne veux pas que les panels s'enflamme je ne veux pas que les gens manquent du respect parce que moi même là je n'ai jamais manqué du respect quelqu'un je suis un panel mais jeudi jeudi tu ne sais pas quand quelqu'un monte sur ton panel tu as deux options tu as deux options quand tu es panéliste soit de bloquer la personne ou de descendre la personne c'est tout ce que tu peux faire maintenant moi je ne peux pas savoir que si par exemple john monte sur mon panel je ne peux pas savoir ce que john va dit par exemple à chef a demandé je ne peux pas savoir moment il peut être que toi tu j'ai des panels tu j'ai des panels où les gens sont c'est un âge et puis c'est un âge aussi mais moi je pense qu'il y a des fans non moi moi j'ai pas des données il ya un sac à l'âme opposé qui vient si mes panels il ya des panelles quand ça s'enflamme et quand ça s'enflamme moment car là que tu peux être panéliste tu peux pas les sous tu peux être ce que je suis tu peux être ce que tu veux mais quand ça s'enflamme les gens aiment ça les gens sont les gens le problème c'est pas nous le problème ce qu'il faut éduquer c'est la motion 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 c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi on sait pas mais c'est ton panel c'est toi qui doit orienter ton panel c'est à dire que toi c'est ce que je dis c'est difficile à comprendre mais je crois que parce que moi et c'est en allié comme force moi je suis c'est à 100% mais c'est la raison à 1000% de ce qu'elle est en train de dire actuellement on est différents panélistes ici actuellement personne n'y a pas un quelqu'un de l'art de la politique ou ouverte ouverte vendeur d'un locaux et tout cas c'est de l'évêque pour aller sur le palais d'influenceuses pour parler de comment vendre le coup là bas c'est pas possible il n'y a pas un politicien qu'elle s'asseoir pour aller sur le palais d'influenceurs pour faire la politique là bas il serait comme ça ils savent où aller ils ont les panels ils savent où ils savent où aller regarder la politique ils savent où aller à des brés ils savent où aller allumer la télé maman Carla ta réunion est très bien tu peux venir nous donner des conseils ici aujourd'hui mais le meilleur conseil que tu veux nous donner aujourd'hui là c'est de dire aux gens de dire qu'on s'appelle aux gens ils n'ont qu'à aller dans les différents panels parce que tu vois les gens sont à rss et à veiller à une heure de matin à 3h de matin et puis j'étais à 2000 personnes là la majorité de ceux là là maman Carla excuse-moi c'est les gens qui viennent le gberet c'est les gens qui vous aussi vous a c'est parce que vous aussi vous allez bon attend c'est parce que vous aussi vous animer c'est parce que vous aussi vous animer le beret on ne demande pas de ne pas faire le beret on ne demande pas de ne pas faire le beret il ya des berets même il ya des berets même où tu peux faire des panels de berets ou dans ça dans dans ce beret là tu vas tirer des gens vont tirer des conseils par exemple le problème de désir je suis monté sur le panel d'influenceurs pour lui dire qu'elle exagère elle m'a dit maman on a commencé un truc on va terminer elle a commencé au début et on a vu où c'est arrivé mais elle voulait atteindre un but à même pas faire passer son message pour dire aux gens de faire de dire aux femmes de faire attention pour ne pas se faire arnaquer et en même temps donner conseil aussi aux autres mais qu'elle est arrivée à son thème où on a dit que désir arriver l'affaire de la justice tu vois que là le plus le le plus le le plus le le plus le plus le le plus le plus le plus à arrêter parce que à la tête son but c'est ça on dit beret positif tu prends un bel un dossier des berets et tu défends jusqu'à ce que tu as le résultat mais dans le beret même on peut tirer des leçons aussi on peut faire un beret posé le beret de Emma Lowe qui est là là, vous pouvez transformer ça en beret constructif où les gens vont venir s'asseoir et pas forcément venir s'insulter vous comprenez ? voilà, donc je ne suis pas là pour discuter avec Serge mais j'ai l'encherie seulement c'est ce qu'il a dit il faut faire un exemple il faut faire un exemple comment on appelle si je n'ai pas bien le panel maman Carla il faut faire un exemple tout à l'heure là on est en train de parler de conscience de prise de conscience il faut faire là, tu vas changer là on va parler de comment Serge Adama va nous expliquer comment faire un burger tu vas voir l'audience, comment ça va baisser moi je sais pas comment Carla à la limite, à la limite à la limite, à la limite c'est ce que je te dis il faut parler au secours Stil B vient de dire que Stil B vient de dire que on ne va pas changer le monde tu vois on ne va pas changer le monde c'est pour ça que quand j'ai commencé le live j'ai dit chacun est libre de faire son blog chacun est libre de faire son panel mais moi en tant que maman en tant que votre grande soeur je vous réunis pour qu'on essaie de parler un peu de notre activité qui est le panel c'est une activité qu'on fait parce qu'il y a des gens qui passent toute la journée dessus vous voyez voilà maintenant on est en train de discuter mais au sorti d'ici là il faut qu'on arrête une idée voilà commune que tout le monde va appliquer ça sera difficile au début mais on doit imposer aux gens qui nous regardent parce que c'est nous on fait les panels c'est pas eux qui font les panels c'est à dire que tant que toi Serge tu n'écris pas sur le panel ou bien tant qu'il n'y a pas on n'allume pas la télé sur le panel il n'y a pas quelqu'un qui te regarde ça veut dire que tu n'es pas compétent ou bien ça veut dire que toi tu n'es pas venu avec un objectif sur le site sur TikTok ici tu n'es pas venu sur TikTok pour allumer la télé pour que les gens vont venir te regarder il faut que toi Serge là bon au jour d'aujourd'hui là qu'est-ce qu'on retient de Serge tu es venu sur TikTok qu'est-ce que tu as apporté Serge fait les panels où il y a beaucoup d'audience et après qu'est-ce qu'on retient non motion si je peux parler alors moi je pense que je vais expliquer un peu facilement à Serge il va mieux comprendre alors moi je suis mitigé je lui donne un peu raison chef Adamo on ne t'entend pas chef Adamo on ne t'entend pas tu peux enlever tes écouteurs s'il te plaît je disais que moi je donne un peu raison à Maman Carla je vais expliquer un peu pourquoi parce que moi je comprends de votre point de vue parce que je crois que on a déjà eu des discussions assez intimes quand même où je comprends un peu qu'il y a le game qui rentre dedans et tout et que l'offre à la demande fait que des fois on est obligé de rentrer dans un système mais ce que Maman Carla est en train de dire c'est qu'au fil du temps tu ne vas pas te rendre compte mais tu vas te ternir une réputation que tu ne t'en rends pas compte voilà justement tu vas voir que c'est le game mais tu vois qu'aujourd'hui il existe qui trouve que oui Serge ton panel c'est le meilleur panel et tout mais tu vas te faire une étiquette et cette étiquette là ça va être quoi celui-là c'est un homme qui met toujours les gens dans la sauce tu vois et à un moment donné c'est vrai que attends chef Adama chef Adama s'il te plaît soutiens à Maman Patou s'il te plaît j'ai dit que ce panel là c'est le panel des panélistes et chef Adama là je l'ai invité c'est mon invité spécial donc Maman Patou s'il te plaît avec tout le respect que je vous dois je ne veux pas de commentaires qui m'arrangent pas franchement parce que depuis là vous êtes là vous mettez les commentaires c'est vous qui poussez les gens à faire des bêtises et puis après maintenant c'est pour dire que oui c'est Stano c'est lui qui fait les panélistes et puis on va insuter les gens là on est en train d'essayer de parler à l'enfant là vous êtes en bas en train de mettre les commentaires bande de con Maman Patou si tu l'es je te dis je sais que c'est pas la vraie Maman Patou qui est en train de parler il faut quitter sur mon live je n'aime pas ces gens de commentaires c'est mon panel moi je dis moi je n'ai pas besoin d'avoir 1000 personnes connectées parce que je ne vis même pas de bas moi je fais mes lives ici pendant un mois je n'ai pas cadeau mais je vis ma page même n'est pas monétisée avec mes 300 000 abonnés ma page n'est pas monétisée vous comprenez et moi la main de Carla que vous voyez là mon compte a été banni il y a peut-être 7 mois voilà Raina qui est là ce compte que vous voyez qui a 300 000 abonnés ça fait 7 mois que je l'ai vous comprenez voilà je vais te dire à monétiser ta page non 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 moi je sais monétiser je sais monétiser mais je n'ai pas envie de monétiser ma page je sais monétiser ma page je sais comment monétiser parce que mon ancien compte était monétiser j'ai 300 000 abonnés en 7 mois je n'ai pas fait que du beret pour m'attirer de la haine l'enfant Serge qui est là il a du potentiel donc moi j'ai appelé tous les panélistes ici pour leur parler pour qu'on parle aussi à nos enfants à nos petits frères qui ont du potentiel mais qui sont en train d'être abrutis en cause des spectateurs qui les envoient à la perdition et puis demain c'est les mêmes là qui vont venir insulter Serge Tannot ici que Serge Tannot insulte les gens Serge Tannot je vais te dire quelque chose ce matin j'étais sur le panel de Mottatatina il y a quelqu'un qui est monté sur le panel pour me dire qu'un moment Carla ils ont mis ta photo avec ton audio sur le panel de la du shérif où quelqu'un est en train d'insulter le président de la république voilà de quoi je te parle il faut qu'on gère nos panels les vues les téléspectateurs après c'est sur toi que ça reste on dit c'est sur le panel de qui ? c'est sur le panel de Serge Tannot voilà c'est que je vais te faire comprendre donc maintenant chef Fardama tu peux continuer voilà ce que je voulais dire c'est que en fait là où vous allez voir où il y a eu le problème les influenceurs aujourd'hui que tout le monde jette à la vindique populaire autrefois c'était les mêmes personnes en fait qui les encourageaient dans leurs bêtises juste pour vous faire comprendre que moi je comprends très bien que c'est bien parce qu'on va t'applaudir il y a des gens qui vont rentrer dans ton inbox tu vas être une personne que tout le monde sollicite ah Serge Serge John John c'est super intéressant mais il faut pas oublier une chose c'est que derrière tout ça le fait que vous faites des choses aujourd'hui que certaines personnes aiment qui pourraient être quelque chose d'assez intéressant derrière tout ça le jour où vous êtes dans la sauce il vous laisse tomber en fait ces personnes là donc moi je pense que moi je ne dirais pas d'arrêter parce que je crois que c'est le game moi je suis d'accord à 50% avec parce que j'estime que on peut faire un peu les mélanges des deux parce qu'il faut justement ramener un peu de monde donc je suis d'accord avec le fait qu'on peut mélanger un petit moment de détente avec un moment de sérieux moi je suis d'accord avec ça maintenant ce que moi la dame elle a dit tout à l'heure c'est le fait que tu as des tu dois avoir une charte en fait sur vos panels et cette charte là c'est que vous avez comme vous dites vous même ligne auditoriale et que si une personne monte et que vous voyez que deux personnes qui s'engueulent qui commencent à s'embrouiller dans la paix du Seigneur que vous évitiez en fait chose qui sera difficile moi franchement moi j'ai pas de remarques à vous faire moi personnellement je trouve que vous êtes dans votre vous êtes dans votre dans votre ligne éditoriale je dirais à Maman Carla que franchement ça va être difficile je suis d'accord qu'on mélange des lives moi je suis d'accord avec qu'on fasse des lives entrepreneurs qu'on fasse des lives instructifs souvent mais dire comme ça qu'ils doivent arrêter pour moi oui faire arrêter les bagarres les histoires c'est bien mais faire arrêter je pense que eux aussi c'est des humains et moi très honnêtement je suis pour l'offre à la demande moi c'est ce que je voulais dire mais il faut tenir compte de sa réputation parce que demain Serge tu as des enfants John vous avez des enfants vous deviez être l'image de ces enfants là et je ne suis pas sûr que demain si on parle de vous au passé parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas des répercussions mais si vous continuez dans les histoires où les gens sont bien marre bien marre vous ne savez même pas où ça peut s'arrêter ça peut aller dans les elle a parlé s'il vous plaît pardon elle a démoisé la belle s'il vous plaît est-ce qu'on peut laisser les gens finir leurs propos même si ça ne nous plaît pas par exemple Adam a été interrompu autant il disait non non Adam n'a pas été interrompu j'ai pris une motion Adam n'a pas été interrompu j'ai pris une motion sur mon panel je n'interromps pas les gens j'ai pris une motion et tout le monde sait tout le monde sait que la manne elle aime parler voilà moi j'ai voulu chuter sur le fait que ça peut aller dans les violences physiques et tout ça et c'est ce que je suis monté sur le panel de Serge c'est ce que j'ai signifié hier j'ai dit que moi je suis ivoirien et que si une Ivoirienne porte-mère à une autre Ivoirienne on ne va pas accepter ils n'ont qu'à faire leurs conneries moi je ne vais pas forcément venir et faire leur éducation mais si une autre personne touche une autre si quelqu'un touche à l'autre ou quelqu'un touche à l'autre et qu'il y a blessure physique et tout on ne va pas supporter voilà moi c'était juste ça donc ça peut aller dans les violences pourquoi en arriver là il faut éviter ça et tout ce qui va envoyer ça c'est toi Serge qui sera dans la sauce parce que c'est sur ton panel que les échefuries ont commencé et bien tu ne pourras pas te dédouaner j'avoue Merci Adam Je vais quitter le panel parce que je pensais que c'était un panel où on pouvait discuter mais je vois que c'est des panels accusante accusateurs donc je vous écrenderai une bonne soirée Non 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 Bonne soirée Bonne soirée Serge Si tu parles Non 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 Mais attends Serge il est parti Bon c'est pas grave On m'a donné la parole à Raina Voilà Personnellement moi je rejoins Serge dans quel concept ? C'est que quand on a un panel, on est animateur du panel, bien sûr, mais on n'a pas le monopole de la bouche des personnes qui montent sur le panel. Je peux, par exemple, et il a raison de parler d'audience aussi, par exemple, je peux donner un exemple sur une émission TPMP. Cyril Hanouna, il parle, il fait son travail, mais par contre, il n'a pas le monopole de la bouche des chroniqueurs. Donc, on ne va pas dire que nous, on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour conseiller les gens ou bien éduquer les gens. Chacun a son éducation. Après, si tu es mal éduqué, tu montes sur un panel, tu te mets à insulter tout le monde, ce n'est pas la faute de l'animateur. Et moi, je suis déjà, par exemple, monté sur un panel de Serge. Serge, en fait, il fait son travail d'animateur. Et donc, voilà quoi. Et je pense que chacun de nous est libre, en fait, de, après, bon, je ne t'accuse pas au moment des cas, là, mais chacun de nous est libre, en fait, de mener son panel en fonction de la demande. Les réseaux sociaux, c'est comme le marché. Donc, il y a l'aspect, il y a l'offre, la demande et il y a le côté aussi, budgétaire aussi. Donc, voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci, Réna, pour ton intervention. Au fait, c'est comme vous êtes dans le bilan. Moi, je dis que je suis dépatagée. Pourquoi ? Parce que sur le métal où on vient, il y a des panels où tu vas, les gens parlent spécialement de politique. Et quand toi, tu n'es pas intéressé par la politique, tu passes. Il y a des panels où on parle de béret. Et les personnes qui veulent faire le béret, ils viennent, ils font le béret. Mais Maman Carla, ce que Maman Carla veut faire savoir tout le monde sait que quoi, on peut faire le béret, mais en même temps, le manque de respect règne trop sur les panels. Est-ce que beaucoup de personnes déplorent ? Maintenant, je dis, quand tu sais que tu ne peux pas supporter le béret, voilà, toi-même, tu restes un peu dans ton coin et tu vas sur les panels où on parle de la vie. Mais ce n'est pas pour autant aussi que s'il y a une actualité, tu n'as pas venu sur le panel de béret. Donc, moi, ce que je veux dire, Réna, ce que toi, tu dis, moi, je suis à moitié d'accord avec toi. Mais ce que Maman Carla est en train de dire, elle ne dit pas que non du genre, le béret, ce n'est pas bon, mais elle, elle parle du respect et de l'image, si je ne me trompe pas, Maman Carla. Exactement. Je ne sais pas si... Voilà, bon retour à tous, bon retour au Gécœur, à nos amours, à nos cœurs, à nos pierres précieuses et aussi à ceux qui sont ici pour les toutes premières fois. On a écouté les avis des autres blogueurs ou bien panélistes. Je sais que ça va être un feu parce que les autres vont agrer en des soins et puis les autres vont refuser. Et c'est ça, la naissance des fights qu'on ne veut pas que ce soit sur TikTok. C'est pour ça que je vous dis, mes abonnés là, nos abonnés, nos cœurs, il ne faut pas aller sur TikTok. Voyez les histoires comme ça. Et récemment, Elios 13 a des très bons conseils à la fin de chaque vidéo qui concerne tout le monde. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Et si vous êtes ici, nouveau venu, nouvelle venu, n'oubliez pas de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page et surtout de nous commenter nos vidéos très, très gentiment. Ici, on dit, on est très gentil. Ne jugez pas nos vidéos, ne commentez pas seulement envoyer les titres. Ne commentez pas envoyer les titres et vous allez, boum, nous bombarder. Ce sont des titres. Voilà. Et c'est important d'écouter les analyses de Elios 13 à la fin. On dit bien, à la fin de chaque vidéo, vous n'allez pas manquer de bons conseils. Désolé pour le bruit. Aïe ! Vous me connaissez, non ? Vous me connaissez, Oh ! Désolé, désolé vraiment pour le bruit. Je suis dehors. Désolé, désolé pour le bruit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ici, on est très gentil, on dit. C'est un peu ça. Donc, on se voit qu'à la prochaine épisode. On sait bien que vous aussi, certains d'entre vous, si vous aimez le gbéré, mais at least ici, chez Elios 13, on donne des très bons conseils. C'est ça. Donc, c'est ça. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi aux guetteurs et à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.